Ça y est, c'est officiel, Bruno Le Maire a annoncé l'élargissement et la prolongation du prêt à taux zéro, également appelé PTZ, en 2024. Augmentation du plafond, 6 millions de nouveaux français éligibles, de nouvelles zones et de nouvelles villes éligibles, aujourd'hui nous vous expliquons tout à propos du nouveau PTZ qui prendra effet en 2024. Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sur l'actualité économique et financière en temps réel. Nous allons tout de suite voir les nouvelles mesures, et pour les personnes qui souhaitent avoir un petit peu de contexte et comprendre exactement ce qu'est le PTZ et comment il fonctionne, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous explique son fonctionnement global. Les nouvelles mesures du prêt à taux zéro. Mesure numéro 1. Le plafond du prêt, c'est-à-dire le montant maximum que vous pouvez emprunter à 0%, est passé de 80 000€ à 100 000€ maintenant. Donc globalement, si vous achetez un appartement de 100 000€, vous pourrez avoir jusqu'à 100 000€ de prêt à taux zéro dans une banque classique et 100 000€, donc avec un taux à 4,5 ou 5% selon les taux en vigueur au moment où vous empruntez. Du coup, si vous empruntez à 5 pour 100 000€ et 100 000€ à 0%, ça fait comme si vous empruntiez globalement à 2,5%, ce qui est acceptable et avantageux par rapport au taux bancaire actuel. Mesure numéro 2. Le PTZ pourra maintenant représenter jusqu'à 50% du prêt total contre 40% avant. Donc si vous empruntez 150 000€, le montant total du PTZ pourra désormais être de 75 000€ sur ces 150. Mesure numéro 3. Augmentation des revenus pour y être éligible. Dans le cadre du PTZ, le plafond des revenus est calculé selon votre situation. Si vous êtes célibataire, paxé ou marié, donc un foyer fiscal, si vous avez des enfants, etc. Et donc les ressources varient à chaque fois. De plus, cette notion de revenu varie selon la zone, puisqu'il existe plusieurs zones, on en reparlera après. Actuellement, le scénario où vous étiez célibataire en zone A, donc la zone la plus tendue, si vous gagnez plus de 37 000€ par an auparavant, vous ne pouviez plus être éligible au PTZ. Ce plafond vient d'être annoncé par Bruno Le Maire comme atteignant 49 000€. Donc on n'a pas encore le détail sur tout le reste des plafonds. En tout cas, on sait déjà que ça va être augmenté et donc que plus de Français, même ceux qui gagnent un petit peu mieux leur vie, pourront y être éligibles. Mesure numéro 4. Le PTZ est prolongé jusqu'en 2027 de sûr. Ensuite, il pourra peut-être être conduit, mais à mon avis, s'il est au baisse d'ici là, l'accès à la propriété sera un petit peu plus simple, et donc cette mesure pourrait être réduite ou supprimée. Mesure numéro 5. Les maisons individuelles sont désormais exclues du dispositif. Il permettra uniquement d'acheter des logements neufs dans les zones tendues, et pour les logements situés dans les zones B2 et C, qui sont donc les zones moins tendues et plus rurales, vous pourrez également prétendre au PTZ si vous achetez de l'ancien, mais ça devra représenter au moins 25% du coût total en termes de travaux énergétiques. Donc si vous achetez un appartement de 75 000 euros, il devrait y avoir au moins 25 000 euros de travaux pour que ce soit éligible au PTZ. Les zones d'égibilité du PTZ améliorées. Comme nous venons de le dire, initialement, le PTZ permettait donc d'acheter des logements neufs dans les zones A, Abyss et B1, ce qui correspond aux zones les plus tendues de France, Paris, Bassin-Genevoix, Lyon, Lille, etc. et d'acheter des logements anciens à condition qu'il y ait 25% de travaux de rénovation dans les zones B2 et C. Cela ne va pas changer. Par contre, ce qui va changer, c'est le zonage des villes. Bruno Le Maire a annoncé qu'en fait, il y aurait 210 nouvelles villes qui seraient éligibles, comme par exemple Besançon, Bordeaux, Auxerre, Le Mans, etc. qui auparavant étaient des villes en zone B2 et sont désormais reclassées en zone B1, ce qui du coup permettra l'éligibilité au PTZ dès 2024. Le coût pour l'État Cette nouvelle mesure, elle représente un coût de 850 millions d'euros pour l'État et représente une dépense non prévue initialement, parce que le PTZ ne devait pas être élargi et il était même fut un temps question de le supprimer. Simplement, face à la conjoncture actuelle où la BCE monte les taux pour stopper l'inflation, l'État se rend compte que les gens n'arrivent plus à accéder à la propriété, que ça crée des conséquences économiques en cascade dramatique pour tout le secteur de l'immobilier, de la construction et donc l'économie générale, et se dit qu'il est temps d'agir pour permettre de dynamiser un petit peu ce secteur, malgré la politique actuelle de la BCE. Qu'est-ce que le prêt à taux zéro ? En quelques mots, pour donner du contexte à ceux qui ne le connaissent pas, le prêt à taux zéro, c'est un avantage économique qui a été octroyé par l'État pour la première fois en 1995 et qui depuis a de nombreuses fois évolué. Sur les dernières années, globalement, c'est un avantage octroyé par l'État qui permet aux personnes les plus modestes d'accéder plus simplement à la propriété en empruntant de l'argent à taux zéro. Ce qui veut dire que tous les mois, vous ne remboursez que du capital emprunté, vous ne payez pas d'intérêt à la banque et vous ne payez pas de frais de dossier à la souscription du PTZ. Ainsi, vous dépensez moins d'argent pour un même montant emprunté et votre capital restandu, c'est la somme restante à rembourser. L'État est garant du prêt, ce qui vous permet d'emprunter à taux zéro et c'est bel et bien l'État qui prend à sa charge la différence entre le taux d'emprunt à la BCE ou lui-même emprunte et le taux zéro à laquelle il vous prête. C'est donc bien une dépense publique sociale. Nous aurons globalement plus de détails sur ce PTZ quand le décret officiel sera publié avec les nouveaux plafonds, etc. Nous vous tiendrons bien évidemment informés sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et rester informé de l'actualité économique en temps réel et donnez-nous votre avis dans les commentaires sur ce nouveau dispositif. A très vite pour de nouveaux contenus.